Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui va passer sur la tête des lions pour cette année 2020. On va regarder planète par planète, on va commencer par des basiques, il faut toujours commencer par des basiques. Les basiques c'est quoi ? C'est comprendre quels sont les besoins du lion. Chaque signe a des besoins qui lui sont spécifiques. Ensuite on regardera la toile de fond planétaire et après je vais vous faire tout au long de l'année les périodes où Mercure la communication sera bonne ou moins, comme ça on saura à quel moment on doit négocier, communiquer, etc. Les moments où Vénus, l'amour, sera de son côté, toujours bon à prendre, et l'inverse. Et les périodes où Mars, l'action, sera là pour vous soutenir. C'est ça l'idée, c'est ça l'enjeu, c'est ça l'objectif de ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc mes lions 2020, c'est parti. Que veut le lion dans la vie en général ? Alors on le place dans le contexte. Le lion est un signe de feu, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut de l'expansion, il faut que ça brille, il faut que ça rayonne, il faut qu'il y ait de la chaleur. C'est ça mon lion. Et puis nous sommes au cœur de l'été. Donc comme nous sommes au cœur de l'été, il faut qu'il y ait un équilibre partout dans tout ce qu'on touche. Il faut qu'on trouve des zones d'épanouissement à peu près structurées, équilibrées dans tous les domaines de la vie. C'est une sorte de globalité. D'ailleurs, la force numéro un du lion, c'est sa vision d'ensemble, cette force de vision globale. Par rapport à une situation, hop, il prend de la distance, il s'élève, il voit l'information essentielle comme un aigle en fait. On aurait pu l'appeler l'aigle plutôt que le lion. Il voit ce qui est important et il ne s'embarrasse pas sur les choses secondaires. Alors, c'est très puissant comme conditionnement. C'est là où le soleil, la lumière, la lucidité est la plus forte. Ça commence bien. Ça commence pas mal. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête, Médion, en aspect majeur cette année ? Il n'y a pas grand-chose de majeur, mais il y a quand même quelques aspects qui vont vous stimuler. Le premier aspect qui passe, c'est que vous allez avoir une petite visite. Une petite visite en face, en opposition. Une petite visite, une telle qui s'appelle Saturne. Saturne, il arrive le 23 mars pour les premiers décans et il va y rester en opposition jusqu'au 2 juillet. 23 mars, 2 juillet, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête ? Là, au début du printemps, jusqu'au début de l'été, une période durant laquelle vous allez me faire une sorte de pause. Vous allez prendre du recul, vous allez revisiter un petit peu ce qui est prioritaire à vos yeux, ce qui est essentiel. Il est possible que vous vous amorciez une période d'élagage, quelque part, qui va consister à vous séparer de ce qui vous pèse, de ce qui est lourd, de ce qui n'avance pas, de ce qui n'avance plus, de ce qui vous plombe. Une opposition de Saturne, c'est le conditionnement. Peut-être qu'il y aura un petit peu de fatigue, mais ça passe très vite. Et puis, surtout, cet aspect-là, il passe rapidement. Et puis, surtout, à partir du 2 juillet, on n'en entend plus parler jusqu'en fin d'année. Vous êtes tranquilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un autre aspect qui vous concerne en ce moment, un peu toujours les premiers décans. C'est une période qui s'appelle Uranus. Uranus, ça met des changements soudains. Uranus accomplit son cycle de révolution, son tour. En 84 ans, il est rentré en taureau. Du taureau, il forme un carré, une demi-opposition, un angle de 80 degrés avec vous, ce qui fait qu'il vous donne envie de changer soudainement beaucoup de choses avec un petit indice d'impatience. Ça, c'est l'effet premier. Mais l'effet secondaire, c'est que ça vous remobilise, ça vous restructure en vous disant « Ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est très bien, mais j'ai envie plus. » J'ai envie, ce n'est pas maintenant que ça s'arrête. On va être plus créatif, plus novateur, plus moteur, etc. Le tout, c'est canaliser cet apport d'énergie qui peut être un petit peu excessif, un petit peu excédentaire, en ne cherchant pas à aller plus vite que la musique. Si vous respectez ces deux consignes-là, l'année, pour tout le reste, elle est bonne, elle est zen, il n'y a aucune contrariété majeure. Waouh ! Pas mal ! Allez, on va regarder maintenant les aspects de Mercure pour voir comment vous communiquez tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça commence ? Mercure. Mercure, pour le coup, à partir du 17 janvier jusqu'au 3 février, il est en opposition. Donc, Mercure en opposition, deux informations à retenir. En opposition, on doit davantage écouter les autres. C'est comme ça. Même si on vous raconte des trucs qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, qui ne sont pas tout à fait ce que vous pensez, quand il est en opposition, Mercure, c'est en face que ça se passe, donc on doit intégrer. Et puis, vous allez faire un effort, Médion. Vous allez faire l'effort, durant cette période de l'opposition de Mercure, d'écouter, même si on rentre dans le détail, parce que c'est vrai que vous avez, vous, le talent d'avoir une vision globale naturelle, tout le monde n'a pas cette chance. Ceux qui ne savent pas aller directement à l'essentiel, parfois, ils communiquent davantage, ils font le tour et des arborescences explicatives. Il va falloir faire preuve de patience. Voilà ce que je vous demande, pendant cette période de mi-janvier, début février. Après, Mercure, il est neutre. Il est neutre pendant un bon moment. Mercure ne vous en kikine pas, pas vraiment. Et puis, en revanche, Mercure devient très, 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 très bon pour vous. Vous allez voir, l'apport, il est très intéressant. Entre le 12 avril et le 27 avril, bon, je reconnais, c'est 15 jours, c'est un peu rapide, mais cette période-là, vous me la marquez bien d'une croix sur votre agenda. Alors, entre le 12 et le 27, c'est ça, 15 jours avril, Mercure forme avec vous ce qu'on appelle un trigone, un angle, mais topissime. Si on a des contrats, si on a envie de dire des choses, si on a envie de mettre en place une démarche, de créer un lien précis, d'aboutir, de faire aboutir un projet, qu'on attend un résultat, que ça nécessite en parallèle de la négociation fine, du savoir-faire, de l'entre-genre géré du relationnel, vous serez merveilleusement opérationnel durant cette période-là, en avril. Notez-la bien, elle est précieuse, elles sont rares quand elles sont aussi belles. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? À partir du 28 avril jusqu'au 11 mai, Mercure est en taureau, au carré de vous, on se tait, c'est simple, c'est le mieux, on ne dit rien. Faites ça et puis ça se passera bien. Mercure redevient fort sympathique à partir du 12 mai, du 12 mai au 28 mai. Je sais, c'est encore 16 jours, c'est court, c'est court, mais ce que je sais à l'usage, c'est quand Mercure avance très 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 vite, comme c'est le cas-là, quand il est aussi rapide, 2 degrés par jour, il est deux fois plus puissant, deux fois plus actif, c'est de ne pas être rapide, lorsqu'elle est dans des phases de révolution soudaine comme ça, les idées fusent, vous êtes brillant, voilà, point, on ne peut pas dire mieux. Vous êtes un bon orateur, votre capacité à faire passer le message, à aller droit au but, à aller à l'essentiel, à gagner du temps, à aller au cœur de cible, vous êtes optimisé, super efficace sur le plan des communications, des échanges et des négociations. Après, en cancer, il est neutre, il reste longtemps en cancer, quand c'est ce qu'il arrive et qu'il vous veut du bien, il vous veut du bien en août. C'est simple en août. Là, vous allez rayonner, mais Lyon. Entre le 5 août et le 20 août, encore 15 jours, Mercure, l'intelligence, le mental, la lucidité, les capacités oratoires et intellectuelles seront au zénith, au max de leur puissance, parce que Mercure va passer chez vous en Lyon. Voilà. 15 jours topissimes au mois d'août, où vous allez briller de mille feux, où dans tous les cas, vous serez d'une finesse intellectuelle, orale, explicative, convaincant, on devrait captiver tout l'auditoire durant ces phases où Mercure est merveilleusement puissant. À saisir, j'y tiens beaucoup. Celle-là, elle est belle, très belle. Voilà, pour Mercure. Ensuite, il est neutre, il est neutre. Voyons voir. Il revient vous aider, il vient vous donner un petit coup de pouce, certainement, dans vos affaires, en septembre, à partir du 6 septembre. Entre le 6 et le 27 septembre, c'est pas mal non plus, là. Tout ce qu'on doit régler, il faut le faire à ce moment-là. Mercure en balance rajoute, en sextile avec vous, donc un bel angle de soutien, rajoute cette petite notion de diplomatie qui n'est pas inutile. Toutes les finesses, vous êtes capables, vous rentrez dans l'oreille des l'autre, s'enlevez le ton, en étant argumenté, construit, posé. Là, toutes vos infos rentrent plein pot dans l'oreille de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Celle-là aussi, il faut me la surveiller. Ensuite, Mercure est en scorpion, donc là, museau, ou plus précisément, ne rentrez pas dans des discussions qui ne servent à rien. Lâchez prise, débranchez, mettez l'amour propre dans votre poche s'il faut, laissez tomber. Mercure en carré, certains mots peuvent aller plus loin que la pensée, on peut rentrer dans des querelles qui s'enquissent, pas utile. Donc, entre le 28 septembre et Mercure, et la fin septembre, non, c'est la fin octobre, pardon, la fin octobre, le 28 septembre, 28 octobre, carré de Mercure. Il redevient sympa du 29 octobre jusqu'au 10 novembre. Là, on repart, on reprend la main, communication fine, message tout en douceur, tout en souplesse, vos talents de diplomatie sont de nouveau au taquet. Et puis, Mercure repasse en scorpion le 11 novembre et il y reste jusqu'au 1er décembre. Toujours pareil, quand Mercure n'est pas beau, museau. Claire. Et ensuite, à partir du 2 décembre, mon Mercure, il rentre en sagittaire jusqu'au 20 décembre et en sagittaire, il est ami avec vous, il forme un angle de 120 degrés, il vous veut du bien. Et comment ça se colore, un Mercure qui passe en sagittaire ? Ça se colore d'une communication positive, d'une communication optimisante. C'est-à-dire qu'on voit le bon côté des choses et on communique sur le bon côté. Et ça, ça paye, ça porte, c'est redoutablement efficace. À vous de vous l'approprier, c'est dit. Puis il est neutre après jusqu'en fin d'année. Voilà, on a fait Mercure. Soyez de bons communicants. Maintenant, je vais regarder autre chose. Je vais regarder où était Vénus. Bien sûr, c'est le plus important. Vénus, c'est la vie amoureuse. Vénus, c'est l'affectif. Vénus, c'est ce qui nous intéresse le plus. On le sait, je ne vais pas vous le refaire en boucle, mais c'est ce qui nous rend le plus heureux. Donc voilà, on va en parler avec toute l'attention qu'elle mérite, ma belle Vénus. Donc Vénus, elle démarre l'année en opposition. Donc en opposition jusqu'au 13 janvier. Jusqu'au 13 janvier, c'est simple, on est à l'écoute. On ne s'impose pas. On laisse venir. On essaie de faire plaisir. On compose. Quand c'est opposé, c'est que ça vient d'en face, l'énergie. Et si l'énergie vient d'en face, on l'accepte, on gère, on est fluide, on est zen, on digère. Voilà, mon conseil. Vénus est neutre en plus. Après, à partir du 16, de la mi-janvier, la Vénus, elle est complètement neutre, complètement neutre. Et elle arrive en bélier, bélier signé à mi, signé à mi, de l'élément feu à l'élément feu. Ceux qui font de l'astro avec moi, maintenant, depuis quelques mois, ils savent, les éléments qui s'associent. Merci. Après, on apprend plus de trucs tout de suite, ça devient plus facile, c'est sûr. Alors, après, Vénus rentre en bélier à partir du 8 février. Du 8 février jusqu'au 6 mars, Vénus vous veut du bien. Vénus vous apporte ce petit supplément de charme, ce savoir-faire relationnel, mais en même temps, comme elle est colorée par le bélier, l'aspect est beau, mais c'est une couleur bélier. Donc, il y a un côté offensif, il y a un côté je prends l'initiative, je donne le ton, je fais avancer des situations, ça accentue le côté moteur. Si vous avez une tendance parfois à être un peu sur la réserve, un peu timide, ce passage de Vénus, il va vous donner la pêche, il va vous stimuler sur le plan amoureux, c'est très bien. À partir du 6 mars, Vénus en 30 euros, on ne va pas épiloguer sur le truc, c'est un carré, donc la sensibilité à fleur de peau, vous le savez, vous n'êtes plus réceptif, on n'en fait pas un drame, on ne polarise pas. En revanche, à partir du 4 avril, Vénus passe en gémeaux et en Vénus en gémeaux, elle vous veut du bien. Entre le 4 avril, et puis elle reste longtemps en gémeaux, elle reste du 4 avril au 7 août. Wow ! 4 mois et 3 jours. En signes yamim à Vénus. Pendant 4 mois et 3 jours, vous allez Vénus qui vous veut du bien. Vénus le charme, le savoir-faire relationnel, l'aura, le rayonnement personnel, le savoir-faire relationnel, l'aisance naturelle, la bienveillance de mon lion qui a tout en place pour prendre toute sa dimension. Ça rime, j'aime bien. Eh bien, c'est beau, c'est super. Vous êtes dans des phases, là, gâtés, méga gâtés sur le plan effectif jusqu'en début août. Mais en plus, elle se colore quand elle est en gémeaux d'une capacité oratoire. C'est-à-dire que vous aurez le charme de ceux qui savent s'exprimer, qui savent faire passer l'info, le message, etc. Voilà l'info de fond qui va durer 4 mois. C'est une période dénie sur le plan relationnel. Mais c'est en plus, dans ce signe-là, ça favorise les rencontres, les liens, les contacts. Ça favorise l'expression de tout ce qu'on ressent. Donc, c'est vraiment une période dans laquelle il faut aller vers l'extérieur. Il faut vous ouvrir, il faut sortir, bouger, voir du monde, des gens, tout ce qui bouge. Et puis, communiquer, communiquer dans le domaine émotionnel. En voyant le bon côté, ça c'est très très important. En faisant des compliments, ça si vous y arrivez, mais vous avez tout compris. Voilà, votre mission. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus, elle est neutre après le reste d'août. Vénus arrive sur votre tête. Quand est-ce que Vénus arrive sur votre tête ? On le sait, quand une planète arrive pile poids sur notre tête, c'est le meilleur, c'est le dessert, c'est la frisse sur le gâteau en quelque sorte. Bref, Vénus arrive en Lyon le 7 septembre. Elle va y rester jusqu'au 2 octobre, donc quasiment un mois. Retenez bien ça, tu mets Lyon, Vénus, l'amour, sera pile poil au-dessus de votre tête, donc au maximum de sa densité, de son énergie positive, au maximum du charme, au maximum de la chaleur, du rayonnement amoureux, du besoin d'aimer et d'être aimé, plus, plus, plus. Dans cette période de septembre-là, jusqu'au 3 octobre. Waouh ! J'en veux bien toute l'année, moi, des passages de Vénus sur ma tête. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ensuite, elle est neutre en Vierge. Vénus arrive en Balance le 29 octobre et elle y reste jusqu'au 21 novembre. Un mois avec Vénus dans sa plus belle position possible qui vous veut du bien. Vous allez gagner en douceur, vous allez gagner en finesse, vous allez gagner en perception, des besoins de l'autre. C'est simple, Vénus en Balance, elle est en maîtrise, elle colore le ciel de cette douceur ambiante que vous appropriez, vous, avec l'angle qui vous est particulièrement heureux. vous êtes encore dans une période de charme extrêmement marquée. C'est top. Voilà, c'est dit. Après, en revanche, à partir du 22 novembre, elle rentre en Scorpion. Elle rentre en Scorpion jusqu'au 16 décembre. Donc, ne me prenez pas, à brûle pour point, tout à cœur, la moindre remarque, ne réagissez pas à chaud, laissez passer le truc et puis, comme ça, on ne crée pas d'aspérité, il n'y aura pas de problème. Mais ça aussi, vous savez faire. Et puis, Vénus redevient fort sympathique pour terminer l'année à partir du 16 décembre parce qu'elle rentre en Sagittaire, elle forme avec vous un Trigone et elle va colorer votre fin d'année amoureuse de cet indice de coloration Sagittaire, d'optimisme, de positif, de voir le bon côté des choses. Donc, on est bienveillant. On gagne en générosité et en chaleur. Donc, ça vous permet de terminer l'année extrêmement bien sur le point affectif. Moi, je dis que c'est bien. Il ne vous reste plus qu'à vous bouger. C'est le plus important. Si vous faites ça, tout va bien cette année. Alors maintenant, on va terminer par Mars. Ça tombe bien parce que Mars, c'est la planète de l'action et Mars, c'est celui qui vous incite à relever les manches. Moi, je n'ai pas besoin. Mais on relève les manches et puis on se prend par la main et puis on y va. On sort l'énergie. Mars, quand est-ce qu'il vous veut du bien ? J'ai une bonne nouvelle pour la deuxième partie d'année mais on va commencer par la première partie. Mars, il est en Sagittaire du 4 janvier jusqu'au 16 février. En Sagittaire, Mars, l'action, forme ce qu'on appelle avec vous, mes lions, un angle de 120 degrés, un Trigone qui vous soutient à plein pot. Là, c'est de l'énergie optimiste et positive. Là, on dépote, on avance, on démarre l'année sous des chapeaux de roue avec plein d'espérance à vous de les concrétiser. Si l'objectif que vous visez est identifié, Mars, il va vous apporter un soutien du feu de Dieu. C'est dit. Dernière, Mars en Capricorne, on s'en fiche, il n'a pas d'aspect avec vous. Mars en Transverso, là, il va falloir faire gaffe. Du 31 mars jusqu'au 13 mai, Mars est opposé. à vous. Donc, l'énergie, elle va être comme ça, en dents de scie. On a 2-3 jours d'effort, 2-3 jours, ça redescend. Puis là, on risque d'être impatient, on risque de rentrer en force et quand vous rentrez en force, on augmente le risque qui est des obstacles, qui est des oppositions, qui est des blocages. Donc, durant cette période-là, vous ne me forcez pas les situations. Si ça coince, ce n'est pas grave, on remet à plus tard. Si on peut, tant qu'à faire. Mais si on force, on sait que le risque de friction, il va être beaucoup plus important que d'habitude. Vous êtes prévenus. On passe ce cap-là. Ensuite, Mars en poisson, on s'en fiche. Pour vous, il n'a aucune influence. En revanche, celle-là, il ne faut pas me la louper. À partir du 30 juin et jusqu'en fin d'année, c'est-à-dire que du 30 juin au 31 décembre 2020, 30 juin au 31 décembre, ça fait 7 mois. Pendant 7 mois, non, 6 mois, 6 mois, j'aime bien déjà. Pendant 6 mois, vous avez Mars, non, parce qu'il sera là aussi en 2021, donc presque 7 mois. Vous allez avoir, Mars qui, du bélier, forme avec vous un fameux angle trigone de 120 degrés. Pendant 7 mois, pendant 7 mois, vous allez avoir la pêche. Pendant 7 mois, vous allez avoir sur le dos un truc qui s'appelle un moteur à réaction. C'est-à-dire que si vous avez des projets de longue haleine à mettre en place en deuxième partie d'année, on ne saurait rêver, espérer rêver un aussi bel aspect de soutien pour faire avancer tous les projets importants qui vous tiennent à cœur parce que vous aurez naturellement un apport d'énergie, un apport de vitalité, un apport de volonté qui va vous apporter quoi, justement, redondant ? L'endurance qui va bien, l'énergie qui va bien, la volonté qui va bien. Voilà. Voilà ce qui vous attend. Un semestre entier avec un soutien de Mars. Moi, j'en veux bien toute ma vie de celui-là. C'est la pêche. Il y a des gens comme ça qui ont l'énergie, qui ont de la vie. C'est ça Mars. C'est ça qui vous apporte. La vie est belle. Voilà. On a fait le tour. Vous avez dans les grandes lignes un peu ce qui vous attend pour toute cette année. On peut toujours creuser à l'infini, mais les grandes lignes, vous les avez. C'est ça le plus important. J'essaie d'être factuel, précis, rapide parce que je sais à quel point vous aimez qu'on aille à l'essentiel et qu'on ne se perde pas dans des paroles inutiles. Donc, j'essaie de m'adapter à vous pour bien faire. Je terminerai quand même par un dernier point. On va essayer de faire vite fait un petit tour avec les soleils et les ascendants comme ça de tête. Vous qui êtes lion, ascendant, bélier. Lion, ascendant, bélier. Bon, il y a quelques petits passages dans l'année qui freinent l'ascendant au début d'année où vous avez du mal à trouver votre place. Ce qu'il va falloir travailler, médion, ascendant, bélier, c'est l'image que vous donnez. Efforcez-vous de donner une image moins frontale. Moins frontale. Vous allez voir à quel point ça va vous faciliter la vie. À quel point, sur le plan relationnel, beaucoup de choses vont se baisser en température parce que vous allez avoir pendant six mois Mars l'action sur votre ascendant. Et Mars sur l'ascendant, ça va vous donner une puissance d'action, une puissance d'affirmation qui va être doublée. Donc, en clair, ça n'a rien de rentrer dans le lard des interlocuteurs parce que ça ne peut que créer des obstacles et finalement, in fine, on perd du temps. Voilà, c'est dit. Il n'y a que ça à gérer sinon tout le reste est bon. Lion, ascendant, taureau. Il n'y a que des beaux aspects en ce moment sur le taureau à 90% pour l'année. Donc, l'ascendant, taureau, cette image beaucoup plus douce, posée, pondérée, va vous permettre d'équilibrer tout à fait bien cette image posée avec le tempérament de feu qui est derrière. Ça va, ça se passe bien pour vous cette année. Lion, ascendant, gémeaux. Lion, ascendant, gémeaux. Je ne vous ai pas raconté la longue période en milieu d'année durant laquelle Vénus reste en gémeaux. Sur votre ascendant, vous allez être un modèle de charme. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous ne restiez pas longtemps. C'est dit. Bonne période pour vous au niveau relationnel. L'ascendant gémeaux vous apporte cette capacité à créer du lien avec une extrême facilité. Les gens se confient à vous sans que vous ne leur demandiez rien. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Lion, ascendant, cancer. L'image que vous projetez, elle est très réservée, très dans la retenue. Peut-être serait-il intéressant de travailler sur l'idée de vous extérioriser davantage, de prendre un peu plus confiance en vous en matière d'apparence, de façon à équilibrer les deux, qui sont deux dispositions tout à fait heureuses, qui s'harmonisent bien. J'ai à la fois la force vitale, à la fois la délicatesse et la sensibilité, mais comme la délicatesse et la sensibilité sont la partie apparente, c'est ce qu'on retient. Voilà, c'est comme ça. Mon lion ascendant lion, c'est simple, vous faites par deux tout ce que je viens de dire toute l'année pour le lion, parce que ça colle, ça match, c'est la même synergie. Lion ascendant vierge, la vierge avec des aspects heureux cette année. Alors, l'ascendant vierge donne un côté bon élève dans la vie, bien à l'écoute, bien concentré, c'est super pratique pour vous. C'est un mélange de force du lion et de quelqu'un qui est dans les clous avec la vierge. Très belle harmonie, très beaux aspects sur l'ascendant. Lion ascendant balance, ça c'est les rois des charmeurs. Les rois des charmeurs. C'est-à-dire qu'ils ont l'art de se faire aimer par le plus grand nombre. C'est un vrai talent, lion ascendant balance. Et en même temps, ils ont la puissance de feu et l'autorité naturelle pour s'affirmer derrière. Il n'y a pas de gros aspects mauvais là-dessus. C'est une belle année, sur tout côté cœur. C'est là-dessus qu'il faut miser. Lion ascendant scorpion. Soleil culminant, c'est Napoléon premier et lion ascendant scorpion. Donc, sur le plan carrière, quand je vois ce qui vous attend avec l'énergie qui pulse en deuxième partie d'année, c'est le moment de mettre en place des beaux projets là. Et puis d'y aller, franco, on ne fait pas semblant. Il y a une belle année professionnelle en perspective si vous vous prenez vraiment par la main avec des objectifs accessibles. On ne vise pas des trucs surdimensionnés. Si on vise du truc bien ciblé, ça paye. Lion ascendant sagittaire. Vous aussi, vous êtes des vénards dans la vie. On émane de vous cette chaleur, cet amour de la vie, cet optimisme chevillé au corps qui fait que ça s'enquiste parfaitement bien avec le côté lion qui prend de l'expansion. Il n'y a pas de mauvais aspect particulier aucun cette année. Foncez tête baissée. Voilà, très beau pour vous. Lion ascendant capricorne. C'est votre ascendant qui souffre là. Saturne sur l'ascendant, Pluton sur l'ascendant. Il va falloir travailler le mécanisme de la retenue, du doute et de la confrontation aux autres de ne pas être frontale dans vos échanges aux autres. Travaillez la souplesse d'aspect. Travaillez ce point et ça se passera très bien. Lion ascendant verso. Aucune contrariété particulière. Vous avez la chance de donner cette première impulsion du contact facile qui vous rend agréable, sympathique. Et puis le côté lion, lui, il y a cette autorité naturelle qui s'engouffre bien dedans. C'est l'union qui est importante cette année. Ça va être l'enjeu, l'enjeu sur lequel on doit travailler. Et puis lion ascendant poisson. Il y a Neptune en ce moment sur votre ascendant poisson. Neptune, il est intéressant. Neptune, c'est la planète qui gouverne le poisson. ce qu'il faut surveiller. Lion poisson, vous avez dans ces deux-ci une planète maîtresse commune qui est Neptune. Et cette planète commune, Neptune, a un point faible. Un point faible, c'est le flou. Ce qui est essentiel pour vous cette année, Neptune est là, il me réveille mon ascendant, ça augmente la réceptivité, ça augmente la sensibilité, mais ça peut aussi augmenter le flou des objectifs. Il est donc essentiel pour vous plus que pour tous les autres de vous fixer un objectif à la fois concret et réaliste, accessible et atteignable de façon à ne pas perdre votre belle énergie en la concentrant sur un objectif bien tangible et bien concret. Si vous me faites ça, la vie est belle. Voilà, on a fait le tour. Voilà ce qui vous attend pour vous mes lions cette année, une belle synergie d'ensemble, pas trop de contrariétés, petit carré d'Uranus, petit passage opposé de Saturne pour les premiers des camps, ça fait avancer de Schmilblick, ça vous fait du bien, pour le reste des lions, c'est tout bon. Voilà, c'est dit. Allez, on se dit à très vite, à très bientôt et puis merci pour vos lacs. Moi, je suis super sensible à ça et c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. A bientôt, ciao, ciao.